La rencontre qui s'est ouverte ce lundi a consacré la création du comité ouest-africain d'homologation des pesticides COHP. L'instance regroupe désormais les états membres de la CDAO, de l'UMO ainsi que du CILS, le comité inter-état de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. A travers cet accord, les plus hautes autorités de nos institutions ont convenu de confier au CILS l'animation du COHP, le comité ouest-africain d'homologation des pesticides, cadre institutionnel régional de coopération créé pour la mise en œuvre conjointe des trois textes réglementaires relatifs à la gestion des pesticides précédemment cités. Une harmonisation des règles d'homologation sur les pesticides désormais communes à l'espace ouest-africain, des textes inspirés de l'expérience sahélienne, en particulier la réglementation régissant les états membres du CILS depuis 1992. La présélection en 2020 de la réglementation commune aux états membres du CILS sur l'homologation des pesticides, parmi les meilleures politiques qui protègent les personnes et l'environnement contre les produits chimiques dangereux, par la fondation indépendante conseillée pour l'avenir du monde, nous a réconfortés dans notre décision. Et pour les 17 états signataires, le COHP représente le nouveau gendarme communautaire en matière de pesticides. Il est dès lors chargé d'étudier les demandes d'homologation soumises aux comités nationaux. La mission principale c'est d'examiner les dossiers par rapport à l'homologation de ces pesticides. C'est vraiment d'examiner et de donner le OK d'homologuer ces pesticides ou bien de leur donner des autorisations provisoires de vente. Les nouveaux critères du COHP devraient exclure entre 70 et 90% des pesticides jusque-là homologués dans certains états membres. Selon les chiffres, plus de 1500 tonnes de pesticides obsolètes seraient encore stockées au sein de l'espace communautaire.